Bonjour tout le monde, on débite le point de presse de ce soir avec l'entrée en chef d'éthique de Victorville, Carl Mallette. Tiens, Zachary, je vais te laisser débiter. Salut Carl, excellent match de votre part. Vous êtes revenu de l'arrière plusieurs fois dans cette rencontre. Peux-tu nous parler du caractère de tes joueurs ce soir? Caractère énorme. Évidemment, on n'a pas aimé notre premier tir. L'Armbada était tout seul sur la glace, bien préparé, structuré, dans notre face, comme on dit au hockey. Puis c'était 3-1. J'ai senti qu'en deuxième, on s'est vraiment présenté. On est allé chercher deux gros buts. Après ça, par la suite, évidemment, on pensait de reprendre l'avance. On a refusé, puis on a repris l'avance. On est revenu, puis on a remporté le match. Il y a beaucoup de caractère fière du groupe. Les unités spéciales, encore ce soir, ont joué un rôle énorme. Plusieurs buts en avantages numériques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes unités spéciales de ce soir? Écoute, ajustement. Tout au long de la série, c'est toujours ça. Ça prend un avantage numérique qui débloque, qui marque des gros buts dans des matchs aussi intenses, aussi serrés. Ce soir, on est allé chercher deux gros buts. Maintenant, on sait très bien que ces buts-là sont déjà effacés. Une grosse victoire pour nous, mais à partir de demain, on recommence à se préparer de la prochaine match. Même s'il a accordé quatre buts ce soir, une culture tubise a quand même été très solide devant son filet. Fais-moi un peu de ton gardien de but. Il fait les gros arrêts quand c'est le moment, depuis le début des séries. Oui, c'est quatre buts, mais on est responsable collectivement de ces buts-là. Écoute, j'ai aimé sa résilience. Il a resté focus dans le game. Il nous a fait des gros arrêts qui nous ont permis de remporter le match. C'est sûr et certain. En même temps, quand je regarde le gardien au bord, même chose. On aurait pu marquer plus de buts que ça. C'est sûr et certain. Il a fait des avances incroyables. Donc, encore une fois, le gardien est de but très relevé. Merci beaucoup. Karl, parle-moi de cette première période qui a été difficile. Comment on peut expliquer ça? Bonne question. Sincèrement, je pense qu'on était préparé. Écoute, tu me poses la question, Pascal, peut-être que, tu sais, des fois, je viens d'avoir un flash, mais il y a une grosse victoire émotive en prolongation. On ne l'a pas adressé, mais on dirait que peut-être qu'il y a un premier période, on a senti. Je ne sais pas. Ils étaient tout simplement meilleurs que nous. Plus attramés que nous. Écoute, il y avait la défaite sûrement dans le cœur hier. Puis, moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est que je retiens sur les deux dans la période, évidemment. Oui, c'est ça. Parle-nous, là. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre entre la première et la deuxième pour être capable de revenir dans ce match-là? Écoute, il y a deux façons de voir ça. C'est sûr qu'on était tous déçus de notre performance. Après ça, le message que tu dois adresser à tes joueurs, tu as deux choix. Soit que tu restes négatif, puis on reste négatif tout le long de la partie, ou tu reviens positif. On a dit que malgré le fait qu'on n'était pas sur sa première période, c'était que 3-1. Il y avait des choses quand même positives qu'on a fait. Si Benjamin Tardy marque ce gros but-là, ça fait 2-2. C'est bien de rien, même si on n'avait pas une bonne première période. Donc, on a pris la voie positive. On s'est dit qu'il restait 40 minutes, mais que si évidemment la titre allait pour une négative, on n'avait aucune chance de revenir dans le match. J'ai observé, lorsque Abramov a marqué le but, qui a fait la différence, la réaction au banc de l'équipe. J'ai l'impression qu'il y a comme une pression qui a démarqué des épaules. C'est-tu ça que tu as senti? Je te dirais que non. J'ai senti la pression versus comment ils étaient contents, les jeunes, de prendre les devants. C'était un énorme but pour nous. Notre capitaine Piscale, gros but. Non, j'ai senti vraiment que les joueurs étaient excités. On était à 2-3 minutes dans les joueurs de troisième prolongation en trois matchs. Évidemment, c'est un gros but pour nous autres. J'ai 101, ils sont tous dans le bateau. D'ici demain, comment on agit? Est-ce qu'il y aura une pratique où on va miser plus sur le repos? C'est sûr et certain que si je me fie à mon instant présentement et de ce que je vois des joueurs, demain, ce sera le repos. Le repos, on est mérité pour l'instant. On aura un entraînement matinal jeudi matin. On va se préparer pour quelques matchs de cette série, le jeu du soir. Merci, Karl. Merci. Salut, Karl. C'est vrai que Blondin. Écoute, je veux que tu me parles de la résilience de ton équipe. Vous pensiez avoir pris les devants en début de troisième période sur un but qui a été refusé. L'armada ensuite qui prend les devants. Vous marquez trois buts consécutifs pour ne pas vous sortir avec la victoire dans le match numéro 3. Parle-moi de cette troisième période-là de ce côté. C'est très bien adressé. Résilience, résilience tout au long de l'année. Situation particulière, COVID, tous les sacrifices qui ont dû être faits, que ce soit au niveau de la ligue, l'équipe, le staff, les joueurs. Écoute, c'est toute l'année, ils ont vécu dans l'adversité. Ils ont répondu super bien tout au long de l'année. Écoute, en troisième période, c'était un match de hockey. À la base, tu as très amusé. Il faut que tu restes dans le game. Il faut que tu restes focus. Il faut que tu y crois jusqu'au bout. Donc, une très belle résilience de l'équipe ce soir. C'est bon. Merci. Merci. Merci, coach. Merci. Merci.